Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Swoborn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur cette vidéo et activez la cloche. Vous verrez également dans Swoborn. Vous pouvez cliquer là-dessus et avoir accès à notre page d'accueil ou ouvrir une autre cause de notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, allez-y, abonnez-vous et à chaque fois, ne m'occupe pas d'activer la cloche. Depuis la disparition de ces stars, nous entendons beaucoup de choses et nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a eu des révélations, il y a eu des trucs. Hier, on a entendu parler de Messe, de Messe Noire et on a parlé également de Ritual. C'est une vidéo qui apparaîtra ici en-dessous de Nios Reborn sur l'écran à la fin. Une fois de ça, vous devez partager cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes de quand même découvrir des choses qui sont tellement réelles que vous ne pouvez vous imaginer. Maintenant, dites-moi, regardez à l'écran et dites-moi maintenant, qu'est-ce que c'est réplaté l'image qui se trouve là-bas, juste là-bas ? L'image que c'est ça, mais m'a tenté de regarder. Tout le monde a les yeux vers ça. Ah ! Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on en a parlé. Nous avons parlé des rituels qui ont lieu à ciel ouvert, c'est-à-dire devant vous, non à la télévision. Mais pourquoi les gens ne savent pas que ce sont des rituels ? C'est tout simplement parce que les gens ne savent pas certaines choses. Nous devons tous apprendre. On ne finira jamais d'apprendre. C'est pourquoi nous demandons de partager cette vidéo. Pour que d'autres personnes puissent apprendre ce que vous devez voir, apprendre ici et découvrir ce que vous devez découvrir. Et ici, nous allons recevoir un nom qui va nous expliquer certaines choses qui sont très simples. Très simple. Ce sont des choses que nous vivons chaque jour. Mais parfois, on a du mal à comprendre ces choses. Vous entendez même parfois certains hommes de Dieu qui vous disent Oh ! Moi je sors la nuit ! C'est-à-dire que l'homme de Dieu, il vient, il prend son micro et il dit à son peuple que lui il sors de la nuit. Il sors de son corps la nuit. Ah ! Mes frères et soeurs ! Est-ce que ça, ça vient de Dieu ? Ou pas ? Nous allons tout découvrir ici. Maintenant, savez-vous que les sorciers existent ? Et que parfois, ces sorciers-là se transforment en avions. Hum ! C'est réel les frères et soeurs ! Des gens qui se transforment, qui sortent de leur corps la nuit, qui s'envoient au courant des avions. Nous... Maintenant, l'essence est finie. Ah ! L'essence est finie, ils tombent de leur vol. Et on les entrape. C'est réel ! Nous allons même faire des vidéos là-dessus. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos là-dessus, vous pouvez réagir dans la partie commentaire et nous demander de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, vous verrez ça. Si vous êtes bien abonné, vous allez tout voir. Et ici, si vous ne l'entend vraiment, ça risque de vous étonner. Maintenant, nous allons prier et demander à Dieu de venir juste nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir l'esprit, afin que nous puissions découvrir toutes ces choses spirituelles. Parce que ce sont des choses qui sont spirituelles. Nous voulons sauver des âmes qui sont emprisonnées par des prisons spirituelles. Et nous avons commencé le travail. Est-ce que vous n'êtes pas allé ? Est-ce que vous avez même chaud ? Si vous avez chaud, fermons les yeux et prions. Demandez à Dieu de venir nous aider à comprendre ce témoignage-là. C'est parti ! Les yeux fermés ! Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, Viens nous aider à rencontrer Dieu. Viens nous aider à trouver le vrai Dieu. D'où nous viendra le secours ? Nous savons tous que le secours nous viendra toujours. De l'Eternel qui a fait les cieux et la terre. Que toute la gloire lui soit rendue. Que toute la gloire lui soit rendue. A l'Eternel, notre grand Dieu. Qu'a permis qu'aujourd'hui nous ayons la santé et que nous soyons vivants. Seigneur, que ton esprit de guérison descende dans toutes les maisons, toutes les maisons affléchées. Que les démons qui sont tous des persécutés, les gens fléchissent genoux vers cet impuissant Jésus. Merci de déployer ton esprit sur nous, tout cet esprit. Merci Seigneur de nous libérer de toutes les cages, toutes les cages des sorciers, des satanistes. Merci Seigneur de nous protéger toujours de tout ce que les ennemis font contre nous. Que tous les pleins, le complot contre nous soit toujours sans effet. Merci Seigneur de nous protéger, de nous garder. Toi qui es un secours qui ne manque jamais. Merci Seigneur de nous orienter toujours tout droit par ta grâce et ta bénédiction. Toi qui es un secours qui ne manque jamais. Toutes les programmations qui ont été faites par l'ennemi, même les sacrifices humains qui ont été faits par les sorciers et l'ennemi. Au nom de Jésus Christ, nous déstabilisons toutes ces choses, nous détruisons tous ces plans spirituels et mystiques. Que l'ennemi affecte sur la jeunesse du monde entier. Merci Seigneur de nous libérer aujourd'hui et de nous ouvrir les yeux à la compréhension de ta parole et de la vérité. Toutes les choses qui sont cachées dans notre vie, qui sont même à la base de nos problèmes. Au nom de Jésus Christ que cela soit révélé, dévoilé. Libère ton peuple aujourd'hui, libère tous les abonnés, libère tout le monde, libère le monde entier. Et permets-nous Seigneur que nous parvenons à la connaissance de la vérité pour que nous soyons sauvés. Que le nom de Jésus Christ soit toujours dans notre cœur. Que l'amour pour notre prochain soit multiplié dans notre vie, se multiplie dans notre cœur. Que toi-même Seigneur, tu viens aider toutes les personnes qui ont vendu leurs âmes au diable à regagner leurs âmes et à remarcher sur le bon chemin. Nous comptons sur toi Seigneur, Jésus Christ nous comptons sur toi. Dans le moment difficile, nous t'avons invoqué, tu as répondu. Réponds à toutes les personnes bloquées par les prières mystiques. Réponds à toutes les personnes qui sont prisonnières de parquelles ont signé avec le diable. Seigneur, rentre même là où ce n'était pas possible que tu entres pour délivrer tous tes enfants, tous ceux qui sont prisonniers. Si toi tu ne le fais pas pour nous, qui va le faire à ta place ? Si toi tu ne le fais pas pour nous, qui va le faire à ta place ? Seigneur Jésus, viens nous aider, viens nous aider, viens nous délivrer de tous les envoûtements, viens nous délivrer de tous les contrôles mentaux, tous les puissants des sorciers et les camarades du suivant de la sorcellerie dans nos maisons tombent aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur de ce que ta lumière puissante descend de nos maisons et de notre vie pour les éclairer. Veille sur nos enfants, veille sur la jeunesse, veille sur la sécurité du pays et du monde, veille sur les autorités. Nous te prions Seigneur que la paix règne dans notre pays, dans le monde, dans le continent et que ta volonté soit toujours faite sur la terre comme au ciel et même dans notre vie. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est cet émoi puissant hors série. Ce que nous allons découvrir ici, ce n'est pas pour les enfants. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas prié comme ça. Mes frères et soeurs, vous devez prier, vous devez prier, vous devez prier. Si tu veux apprendre à prier, reviens en arrière et reprends la même chose que nous l'avons fait et tu vas apprendre la base. Maintenant, toi-même, tu vas maintenant créer une prière spéciale adressée à ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu vas lui parler. Il va te comprendre. Si tu as une mouchie, il va comprendre ton langage parce que lui voit dans ton cœur. Dieu ne te juge pas. Même si tu as tué quelqu'un, Dieu te dit aujourd'hui qu'il te tend la main. Il faut la saisir. Saisis la main de Jésus, saisis la main de Dieu qui est difficile, avant qu'il ne soit trop tard. Dans les moments difficiles, appelle Jésus-Christ, appelle Jésus-Christ. Faites au bénéficier frères et soeurs. C'est extraordinaire. Ok. Comme on vous l'a dit, ce témoignage va nous donner, va nous expliquer certaines choses qu'on a l'habitude de voir. Cet homme va commencer par nous expliquer ce qu'on appelle les rêves. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a un homme qu'on appelait Joseph. Joseph, lui, ses rêves ou ses songes se réalisaient toujours. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Dieu lui montrait l'avenir de son sommeil. Vous savez, sur les fréducheurs, il y a les bagues. Et quand vous avez cette bague-là sur vous, donc que vous devez avoir un accident et que vous montez un véhicule, cette bague-là vous serre le doigt. Ainsi, vous savez que vous devez descendre du véhicule. Mais bien sûr que oui, ça existe. Si ça, ça te limite, les pouvoirs que Dieu donne à ses enfants sont illimités. Dieu peut te montrer, par exemple, un songe, un accident qui va venir, un problème qui va arriver, pour que toi tu fasses très attention. C'est pourquoi nous vous disons toujours, la vraie protection se trouve en Dieu, au travers de Jésus-Christ. Pourquoi on dit Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est la personne que Dieu a choisi pour nous mettre en contact avec Dieu. C'est comme s'il était lui aussi l'incarnation de Dieu quoi. Voilà. D'où ici, ce temps va commencer. Il va nous révéler des choses qui vont vraiment nous permettre d'analyser notre vie. C'est-à-dire, le temps de juger les gens, le temps de juger les autres est terminé. Alors, toi-même, faut t'asseoir et analyse ta vie juste au travers de ce que nous allons entendre ici. Beaucoup de personnes seront vraiment sauvées. C'est-à-dire, plus ça vient pour aider le monde entier. Attendez cette vidéo, comme vous l'avez dit, et abonnez-vous. C'est parti. Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit, souvent, nos rêves révèlent, nous donnent des informations sur notre état spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton état d'âme, est-ce que toi, tu es une personne déjà prisonnière d'un sorcier, de ton sommeil? Tu vas voir tout ça. Et tu vas voir des signes. Ça sera comme des films. Si tu te vois toujours en train d'être poursuivi par des animaux la nuit, quand tu t'entends, tu t'entends toujours poursuivre. 1. Tu as le problème ou? C'est que les gens cherchent à te tuer. Cherchent un vrai homme de Dieu. Pourquoi on prie pour toi? Si encore, tu t'endors, et puis tu as des sommeils bizarres, et toi même parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis tu ne comprends pas. Fais voir un homme de Dieu pour qu'on t'explique cela. Et dans ton sommeil, tu peux voir qui sont tes amis. Est-ce que ceux qui sont auprès de toi sont des sorciers ou des mystiques? Est-ce que ceux qui sont auprès de toi vont te créer des problèmes dans le futur? Dieu peut tout te montrer dans ton sommeil. Écoutez bien. Une fois, notre rêve, nos rêves, reflètent la réalité de notre état spirituel. Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas juste des rêves. Ce ne sont pas juste des rêves. C'est la réalité. C'est la réalité. Amen. Quand tu fais un rêve, ne dis pas comme les chrétiens disent, ne dis pas comme les chrétiens disent, tout ce qui est révélé sans effet. Tout ce qui est révélé n'a pas d'effet. Dieu révèle ça pour que tu puisses prier. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y aura plus d'effet. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y aura plus d'effet. Donc, si tu ne prie pas, il n'y aura plus d'effet. Dieu ne montre pas en vain. Il nous montre pour qu'on puisse faire quelque chose. La fête de fête, fête nocturne. Oh, so there are nocturnal parties. Voilà. Il y a des gens There are people Qui rêvent That dream La nuit At night En train de manger dans une fête That are eating in the party Danser dans une fête Dancing in the party Amen Amen Ici, la personne rêve souvent de fête dans son sommeil aussi Sorry La personne rêve So the person dreams De rêve dans son sommeil, comme je disais They dream dreams Soit une grande cérémonie Or a great ceremony Les danses autour de feu Dancing around the fire Partage de la nourriture Sharing food and drink Dans une fête In the party Des fois, on se retrouve dans la forêt Sometimes, they'll find themselves in the forest Dans les lieux publics In public places Ou dans de grands lieux de cérémonie Or great places of ceremonies Amen Ça, ce sont des signes So these are the signs Si tu te retrouves dans ça If you find yourself in this C'est mieux De prier ou d'écrire Écris-moi It's better for you to pray Or write to me Then we will pray Nous deux Que nous deux Both of us Just both of us Amen Amen Sinon, tu auras des problèmes serrés Dans le futur Otherwise, you will have serious problems In the future Et tu auras un enfer And you will go to hell Parce que l'enfer Because hell C'est pour les sorciers C'est pour les démos Et les demons Ce n'est pas pour les chrétiens Not pour les chrétiens C'est pour les chrétiens C'est pour les chrétiens Amen Donc tu peux rater le ciel You can miss heaven Il y a aussi Trois maintenant Point trois Now this is the third point Il y a aussi des voyages astral There are also astral Travels Amen Amen Si dans votre église On vous enseigne ça If in your churches They teach you this Les pasteurs vous enseignent Non, il faut voyager The pastor teaches you That you need to travel at night Comme on a vit dernièrement ici La fois passé sur YouTube Like we saw last time On YouTube Un pasteur Un pasteur Un pasteur On trait d'enseigner He was teaching Le voyage astral People how to do an actual travel Il y a un voyage comme ça Il sort d'un voyage Il va aux Etats-Unis Il y a aussi ici à Londres Paris Paris C'est la sorcellerie Is a sorcery Ce pasteur C'est un sorcier This pastor Is a sorcerer On a suivi encore un prophète Je ne sais pas si il s'est parmi les personnes I also followed a prophet Il a dit lui aussi il voyage Il a dit lui aussi il voyage Il a confirmé ça Hey vous vous croyez quoi c'est déla Et moi je voyage And he confirmed this La Bible dit The Bible dit Pardon Apostre Paul a dit Apostre Paul says l'esprit des dieux mais transporte à l'espérateur transporte ce n'est pas par sa propre volonté si tu voyais par ta propre volonté si tu travailles au boulot donc tu es sorcière ou sorcière il faut prier il n'y a pas arrêté parce qu'un jour tu risques à des données tu rappelais d'essence tu vas tomber pour rien et si on t'entrape et si on t'entrape c'est un danger pour toi une fois tu peux ou n'est pas considéré c'est que je dis tu peux considérer ou n'est pas considéré mais lorsqu'il est répétitive c'est là le problème donc si tu rêves souvent tu voyages et ça se répète là tu as la sorcellerie mais c'est inconscient mais c'est qu'ils disent je voyage moi-même donc il est conscient mais si ils disent qu'ils se voyagent ils se voyagent à travers les nuits ils sont conscients de ça il y a un amie qui m'a parlé aussi il y a une amie qui m'a parlé aussi elle voyage aussi la nuit elle voyage aussi la nuit après il dit mais Frère Dudu je ne sais pas si je suis sorcière ou pas et là elle dit Frère Dudu je ne sais pas si je suis sorcière ou pas si je suis sorcière dis moi là elle ne le sait pas là la personne ne sait pas si elle est sorcière inconsciente là la personne ne sait pas si elle est sorcière inconsciente parce qu'elle voyage sans sa propre volonté et ses consentements ça sa propre volonté parce qu'elle voyage sans sa propre volonté contre sa volonté vous voyez là c'est la sorcellerie inconsciente donc c'est une source inconsciente ou un witchcraft comme j'avais dit j'ai kiffé des rêves répétitifs comme je l'ai dit donc qui a des rêves répétitifs des rêves qui se répètent des rêves qui se répètent souvent tu te retrouves dans votre parcelle de famille sometimes you'll find yourself in your family home tu te retrouves souvent au congo you'll find yourself back in congo in angola bien que tu as quitté depuis longtemps as you've already left since long time ago tu te retrouves à l'école you'll find yourself in the school where you used to study tu es tout le temps là you're always there en train d'étudier encore still learning, still studying au congo avec la famille en train de manger in congo with your family eating danser dancing là tu es sorcière déjà there you are already a witch mais tu ne sais pas encore but you do not know tu es inconsciente you are unconscious of it dans ce mieux de parler et on va prier sur ça and we will pray for this amen amen donc on va on va qu'il y ait ce mieux de parler pour pas avoir honte so it's better to speak to not be afraid or ashamed parce que tu iras en enfer because you will go to hell comme j'avais dit je vais pas arrêter l'enfer like I said hell c'est pour les démeaux c'est pour les demons ce n'est pas pour les chrétiens not for the christians pour les mauvais esprits for the bad spirits for the evil spirits si tu mères sorcier ou sorcière so if you die as a sorcerer tu iras directement you will go straight Dieu va te juger and God will judge you combien de gens tu as mangé how many people have you eaten Dieu va te démoner God will ask you des vies que tu as détruit the lives that you have destroyed Dieu va te juger God will judge you Amen donc il faut avoir le courage so you need to take courage parle avec le feu and speak with Robert Dudu en privé et on va prier aussi en privé and we'll pray in private Amen et ça va rester entre nous deux and it will stay between us il y a une personne ici there's a person here on a parlé we speak j'ai le même supplié I begged her j'ai dit moi si tu es sorcière I said tell me if you are a witch parce que ton comportement because your behaviors ça montre que tu es sorcière shows me that you are a witch on a parlé des 14h à 18h we spoke from 2 o'clock to 6pm and she was saying no no Robert Dudu no Robert Dudu no Robert Dudu no do you know me no but God showed me that she was a witch you need to be careful you eat anyhow go to people's houses and eat before eating pray I'm not stopping anyone from eating I also eat but I pray sometimes I do not even eat because I'm always fasting we spoke and I begged this person tell me if you are a witch you will stay between us no Robert Dudu you know you know you know but God showed me this long time ago and her behaviors were like a witch and we know these people Jesus said that you will know them by their fruits even a fake pastor by his fruit même les sorciers parlèrent fruit a sorcerer by his fruit Amen Amen Je veux parler I will speak Je veux parler I will speak quand le frère nous dit 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 on peut aller à gauche do not go to the left don't go do not go pour pas aller à droite do not go to the right don't don't go si tu as des doutes parle avec Dieu prie speak to God et dit pour pas le frère nous dit ça parce que je ne peux pas vous dire tout comme ça je ne peux pas exposer les gens parce que je ne peux pas exposer tout le monde à vous Amen et pour te sauver et pour te sauver je te dis ne va pas je te dis ne va pas je te dis ne va pas c'est tout c'est tout c'est tout donc nous sommes entourés de démons et de sorciers so we are surrounded by demons et sorciers dans nos maisons in our houses dans nos familles in our families dans nos églises in our churches à l'école at school au travail at work partout everywhere et quand on dit de prier nous ne voulons pas prier et quand on dit de gêner vous ne voulez pas gêner quand on dit de gêner vous ne voulez pas gêner quand on dit de gêner vous ne voulez pas gêner lit ta Bible et médite tu ne veux pas read your Bible meditate on it you do not want que Dieu nous aide que ça ne soit pas trop tard may God help us may it not be too late c'est à dire quoi what does this mean tu rêves la personne rêve souvent dans son sommeil dans l'air parcelles familial this person normally dreams of them being in their family home let me see si tu fais ce genre de rêve if you have these kind of dreams bien sûr je dis répétitive as I said répétitive not one time not once in a while si tu te vois souvent dans votre famille familiale if you see this regularly you be in your family home donc c'est là tu es sorcier ou sorcière inconscient you have witchcraft unconsciously Amen je suis prêt invite moi-même chez vous on va prier I am ready you invite me to your house if you are ashamed tu te retrouves à chaque fois à l'école où tu as étudié quand tu avais 3 ans you always find yourself or dream yourself you always dream of you being in the school that you used to frequent bien que tu as déjà quitté cette école even though you have already left bien que tu as déjà terminé cette école primaire even though you have you have already finished schooling c'est très dangereux ça this is very dangerous si ça se répète so if this repeats itself là il faut commencer à trier il faut que tu te lèves then you need to stand up and begin to pray d'autres se voient dans un monde très séduisant et merveillé others see themselves in a very seductive world c'est pour cela vous allez voir des jeunes garçons pour abandonner la sorcellerie ils n'aiment pas this is why you see young boys for them to abandon witchcraft is very hard parce que dans ce monde là il vit de merveille because in that world they see marvelous things là-bas dans ce monde là peut-être il est général in that world they're probably a general in the other world he has four wives dans ce monde là il a une grande maison in that world he has a big house c'est un grand homme in that world he is a great man dans ce monde là c'est une sirène in that world he is a a mermaid ou une princesse ou une princesse mais ici elle n'est rien vous croyez qu'il va vous dire oh non je vais abandonner la sorcellerie facilement comme ça et vous pensez qu'ils vont facilement dire qu'ils veulent abandonner ces choses les mondes du diable est un monde d'illusion the world of the devil is a world of illusions amén 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 quelqu'un peut réveiller le frère d'Ock il est fatigué can someone wake up le frère d'Ock il est fatigué ça c'est la fête la fête le frère d'Ock le frère d'Ock le frère d'Ock understand he is very tired amén nocturnal nocturnal the fourth point le travail nocturne nocturnal travels no travail nocturnal work la personne se retrouve comme une ouvrière la nuit so the person sees themselves as a worker at night amén c'est comme si tu travaillais la nuit it's as if you work during the night en train de faire un travail de 20 personnes doing a job of 20 that is for 20 people que lui-même ne pourra jamais l'accepter le jour that yourself cannot even accept to do parce que c'est dénigrant donc shame because it's shameful et pendant la journée la personne and during the day en considérant des grandes douleurs the person begins to have great pains donc tu as travaillé la nuit sans le savoir so you work during the nights without knowing peut-être que Dieu aussi peut te montrer ce que tu fais la nuit ce que tu as fait la nuit maybe God can even show you what you've been doing through the night et quand tu te réveilles tu as dit non c'est juste un rêve et quand tu te réveilles tu as dit non c'est juste un rêve mais tu te réveilles avec des grandes douleurs mais tu te réveilles avec des grandes douleurs donc la nuit tu as transporté des cartons des sacs de bouffour tu transportes boxes et des sacs c'est pour cela tu as toujours mal au corps mal partout ça c'est l'oeuvre de ténèbres c'est le travail de l'œuvre le travail nocturne nocturnal work douleur et fatigue sans cause pains and fatigue sans cause tu es tout le temps fatigué tu es toujours fatigué toujours fatigué toujours fatigué c'est ça c'est le travail que tu fais la nuit c'est le travail que tu fais la nuit soit la nuit la personne est exploitée comme une table or at night this person is exploited as a table ça ce sont des choses spirituelles these are the spiritual things la nuit tu deviens une table at night you become a table pour les sorciers pour les sorciers ou un cheval or a horse ou une autre forme moyen de déplacement or another form of moving around comme j'avais dit un ex-sorcier like I said an ex-sorcerer il a dit he said il utilise son papa comme un moto that he uses his father as a motorbike s'il fait se déplacer il monte sur les deux de son papa if he wants to go somewhere he'll go on his father's back et le papa quand il se réveille and when the father will wake up he'll have back pains my back hurts you may see je ne dis pas chaque jour quand c'est répétitive là il y a un problème maintenant on va parler de femme ou de mari de femme ou mari de nuit ici il s'agit des gens une fois endormis rêvent des rapports sexuels avec une femme ou un homme this is the kind of person who who has dreams of them having sexual relations with a man or a woman si c'est répétitive if this is repetitive il y a un problème there is a problem quand tu peux regarder un film or maybe you can watch a movie tu rêves de ce film and you dream of that movie là c'est normal then it's normal et quand c'est répétitive but when it becomes repetitive il y a un problème there is a problem dans ces cas beaucoup de maris ou femmes de nuit in this case many spiritual husbands or wives sont soit les démons or maybe they are demons ou soit des esprits humains entre autres sorciers ou sorciers or sorcerers donc ce sont des humains qui se transforment en sorciers so they are humans qui se transforment en sorciers y'a eu un ex sorciers un petit de 15 ans dans 17 ans quoi tu vois il y a eu un ex sorciers un petit de 15 ans dans 17 ans quoi tu vois Il a dit qu'il couche avec des hommes et des femmes. Et si vous le voyez, vilain, vilain, vilain. Et ici, vous le voyez, il a eu le courage de parler avec lui. Mais il a eu le courage de parler avec lui. Et il a dit, je suis sourcier. Amen. Je voyage, je fais ça, ça, ça. Je voyage, je fais ça, ça, ça et ça. Comme je l'avais dit, si c'est répétitif, comme je l'ai dit, si c'est répétitif, il y a des problèmes. Généralement, ce sont les esprits qui ouvrent, qui partissent avec la personne inconsciente, selon les livres de 1 Corinthiens 6-16. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 6-16. Donc, quand tu fais, les rapports sexuels avec un sorcier, a sexual relation with a witch, tu deviens sorcier. You become a witch. Mais ce n'est pas encore activé. But it is not yet activated. Et pour cela, tu rêves, tu fais de voyages. This is why you dream of traveling, eating through the night, tu couches avec beaucoup de femmes, sleeping with many women, tu ne connais même pas, that you do not even know. Tu es dans des fêtes, en train de danser dans des fêtes avec des gens que tu ne connais pas. Dancing in parties with people that you do not know. Vous voyez, c'est très dangereux. It is very dangerous. It is written. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6-16. Il est écrit, loin de là. It is written. 1 Corinthiens 6-16. Il est écrit, loin de là. Ne savez-vous pas, c'est lui qui s'attache à la prostituée et devient un incel. It is written, may it never be, or don't you know that he who is joined to a prostitute is one body? Si tu couches avec une prostitute, so if you sleep with a prostitute, vous devenez un. You become one body. Et aussi tu couches avec un sorcier, so if you sleep with a witch, tu deviens aussi sorcier. You will also become a witch. C'est pour cela que quand je parle de ces choses, ça énerve. Si ça t'énerve, il y a un problème. When I speak of these things, it gets on your nerves. If you are nervous about it, then... Il y a un problème. There is a problem. Donc la parole de Dieu ne peut pas t'énerver. So the word of God cannot get on your nerves. Si ça t'énerve, il y a un problème. If it nerves you, then there is a problem. La parole de Dieu est oui et amen. The word of God is yes and amen. Amen. C'est-à-dire, ici, les rapports sexuels se manifestent comme un pacte. So here, the sexual relation is manifested as a pact. Amen. C'est comme un... Quand tu as un copain... So if you have a girlfriend or boyfriend... Jésus, Dieu, pardon... God... Il te considère marié. He considers you as married. Pourquoi? Parce que vous faites des rapports sexuels. Why? Because you have sexual relations. Donc vous devenez un. So you have become one. Parce que ce sont des choses spirituelles. Because these are the spiritual things. Dieu, il ne considère pas ça. God does not consider the ring. Il n'attend pas ça. He doesn't wait for that. Dès que vous... C'est fini. As you sleep with each other it's finished. Pour lui, tu es marié. For him, you are married. Même si tu as une femme à la maison. Even if you have a woman at home, you are still married. Si tu couches encore avec une deuxième. If you sleep with another. Donc tu as trois femmes. You have free wives. Dieu n'attend pas ça. Dieu n'a rien à voir avec God does not wait for the ring. Ça, c'est le pacte. C'est le pacte. C'est le pacte. Donc il faut faire attention avec des prostituées. So you have to be careful with prostitutes. Amen. 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 Et on va continuer avec ça. And we will continue with this le samedi on Saturday. Amen. C'est très dangereux. It is very dangerous. who was the pastor who blessed the marriage of Adam and Eve? qui a béni le mariage de fils Isaac? Who blessed the marriage of the son Isaac? Comment il s'appelle? The son of Jacob. Joseph. Joseph. Quand il s'est marié, quel est le nom de ses pasteurs? When he got married, what was the name of his pastor? Et d'Adam et Ève, qui étaient là pour bénir? Adam and Eve, who was that to bless them? No money. No problem. Personne. No one. Donc le mariage, c'est le rapport sexuel. Quand vous rassemblez, Dieu vous considère déjà comme marié. So marriage is a sexual relation. When you get together, God consists of you as marriage. He said you become one flesh. pour remplir des formalités, il faut donner des choses de la date. Dieu considère en plus la date de mariage religieux. But God considers the traditional marriage more than the religious marriage. Parce que nous avons vu Jacob, nous avons vu Abraham aussi. Because we've seen Abraham, we've also seen Jacob. Ils ont donné des choses, des cadeaux dans la famille. They gave gifts to the wife's family. Donc Dieu considère l'état que l'église dans le mariage, sur le mariage, là, c'est qui concerne le mariage. Dieu considère l'état. God considers the law. Parce qu'il a dit respecter les autorités. Because he said to respect the authorities. Oui. Donc il part dans la Bible on nous dit d'aller de marié dans l'église, il n'y a pas. There's nowhere in the Bible that tells us to go and marry in the church. Amen. Qui a des doutes, montre-moi. Prends ta Bible, montre-moi. On va s'asseoir aujourd'hui jusqu'à demain. Take out of the Bible and show me we can stay until tomorrow. Nulle part dans la Bible. There is nowhere in the Bible. Rien. Nothing. Une fois jeté sur moi, there was a time I was at my house avant d'épouser Chandra before marrying my wife. Le pasteur voulait qu'on fasse le mariage dans l'église. The pastor wanted us to have the marriage in the church. Il voulait qu'on loue une grande salle. Il voulait qu'on loue une grande salle. Et moi, je voulais aussi le faire. I also wanted to do this sans vérifier la Bible. Sans vérifier in the world on connaitrait la vérité et la vérité où ça marchera. You will know the truth and the truth will set you free. Et comme j'ai traîné, je ne sais pas qu'est-ce qui me freinait et le pasteur a envoyé deux mamans et le pasteur sent me deux mamans soi-disant des diakonais de l'église les so-called deacons de la chambre elles sont venus chez moi ils viennent à mon maison et ils ont ouvert la porte et à l'époque j'habitais dans un comment on peut ça, je suis-tu de flat et back then je restais dans un studio il y avait tout les toilettes tout était là le salon le toilette le living room le bedroom tout était là tout dès que tu rentres tu trouves j'étais là mes prêtements là-bas la télé tout était là et elles sont en train la première des choses et as you came in and the first thing they started looking around je dis ok c'est quoi le problème et I asked them what is the problem oh non maman pasteur nous en envoyez they said no the pastor's wife sent us pourquoi why on en peut qu'on puisse parler so we could speak and I said ok sit down ils n'ont même pas venait leur bible des diagonaises they did not even bring their bibles these deacons ils ont commencé directement à parler they begin to speak straight away and I said and I said listen stop we will pray first you see the people who lead you in your churches I'm a brother in Christ and I started to teach them on va prier premièrement and they said oh excuse us allez c'est quoi le problème and I said what is the problem oh non maman pasteur a dit il faut faire le mariage je dis quoi il faut il faut and they said oh the pastor's wife said you must do the religious wedding j'ai dit quoi il faut and I said what I must ok c'est pas un problème and I said okay it's not a problem this is my card en plus je vais travailler dur pour pour comment rassembler l'argent and I was so hard to get money together je travaillais les matins I was working in the morning je travaillais les soirs and I had a job at night pour les mariages religieux pour this religious marriage parce que la Sère Chandra a chanté parce que la Sère Chandra a chanté tout le monde connait la Sère Chandra la Sère Chandra la Sère Chandra la Sère Chandra c'est que cela maman pasteur voulait une grande salle pour satisfaire ses besoins pour satisfaire ses besoins pas moi normal et j'ai travaillé dur je vous dis j'ai beaucoup de choses à mouler un night morning and night et j'ai des coups et l'accessant c'est ça maman car this is my back car je vous donne ça je vais te rendre à une condition pas une bonne condition si vous montrez vous vous montrez dans vos billes you show me in your bibles l'audio a dit d'années c'est marier dans l'église where god said to go get married in the church la vous prenez ma carte then you can take my car l'argent est derrière there is money in there vous allez tout faire avec la c'est moi je veux vous dire moi je veux venir juste avec ma veste i will only come with my suit et mes frères c'est fini passant au nom de froid et des numaques mais j'ai dit non pour le monde il me lle moi pour le monde v'évoquer l'emarie et je ne suis pas des marieuse je ne suis pas dans la bible premièrement ça c'est énorme banamy leur d ils n'ont pas que les bibles deuxièmement c'est le sams et tous pas dans la bible You will not find this in the Bible. And they said, brother, did you do your hard-headed? And I said, yes. The doors open, leave. And they left. And they said things against me. They said so many things. We got married like Helena, like Enoch and Helena. They did their program. I only accompanied them. They chose their traditional. And their civil wedding. And we accompanied them. And I also did the same thing. And the pastor said things of me. They said things about me. Donc ils m'ont maudit. So they cursed me. J'ai dit, on va voir. Moi, je n'ai pas peur de ces choses. And I said, you will see. I am scared of these things. I went to hers. The pastor. The pastor's wife. And I said, listen. This is the invitation. Je t'invite. I am inviting you. Si tu viens. If you come. If you don't want to come, that's your problem. The pastor said, I will not come. Because you did not obey. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Si tu viens, ce n'est pas un problème. Si tu viens pas, ce n'est pas un problème. If you do not come, that's your problem. Et le soir. And at night, the evening. Le pastor était là. The pastor was there. Vous voyez comment ils jouent avec nous. Do you see how they play with us? On doit avoir Père des dieux. We need to fear God and not people. Et ils doivent nous montrer ce qu'ils nous prennent. And they need to show us what they preach here. If there isn't, ne donne pas. Then do not give. If there isn't, then do not do. La Bible dit, le mariage soit ou doit être honoré de qui? The Bible says that the marriage has to be honored by who? Et tous, donc tout le monde, pas seulement et pas d'erre. Not only the pastors, tout le monde. Tout le monde. Et pour moi, selon la Bible, le mariage est vraiment un premier moment. According to the Bible, la famille de la femme. Marriage is firstly about the family of the wife. C'est sa maman et ou son papa dit oui, c'est vrai. If her mother and father says yes, that's all. Amen. Le pasteur veut bénir tes mariages, lui-même n'est pas marié. The apostle wants to bless your marriage and they are not married themselves. Il veut bénir ton mariage, lui-même il a des problèmes avec sa femme. They want to bless your marriage and he has problems with his wife. La Bible dit, l'homme sait qui l'a. The Bible says man gives what he has. Amen. Amen. Et le soir, avant de parler mon père, le prince est Ether et on était là avec ma frère mon regard and I was there à ma gueulement pour mon bague. Look at this concerten how you're eating. Des mondes, liers. et j'ai oublié une chose avant le mariage il faut être sage Dieu nous a donné cette tête pas pour se croiffer cette main pour penser, raisonner j'ai dit ok je vais aller chez elle je vais aller chez elle j'ai une pièce je vais trap elle et le pasteur a ouvert la porte le pasteur a ouvert la porte c'est vrai, comme on s'entendait bien avec vous et ils sont heureux de me voir je dis, oh ! quand on prépare le mariage je me reviens regarder votre débit quand vous êtes mariés je ne vous ment pas Dieu me voit je prêche la parole je ne vous ment pas j'alors de la musique j'avais parlé de la musique à la france j'ai dit, ok, merci je me suis dit, ok, merci je suis dit, ok, merci On doit respecter Dieu. Pas les hommes. Pas les hommes. Dieu, le Seigneur Dieu. Dieu, le seul Dieu. L'unique et véritable. Unique et vrai. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Vous ne devriez pas être peur des gens. Hé papa, je dis. Il n'y a aucune malédiction à ceux qui sont en Christ. Amen. They were speaking, speaking, and I said there is no curse on those who are in Christ. Et j'ai William. And I had my son. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. He's there. Où est la malédiction? Where is that curse? J'ai quatre. Ils sont là. I have four children. Maintenant, j'ai... One, two, three, four, five, six, six. Dieu m'a donné ce que tu as une famille. God has given me a whole family. Avec une maman. With a mother. Mother Sherry. Mother Sherry. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. You shouldn't be scared of these people. Waouh, c'est extraordinaire. Vous avez entendu ça? Les frères et sœurs, c'est hôte du commune. Patager cette vidéo aussi, ça va aider beaucoup de personnes. Vraiment, nous allons parler des choses sur... Il a commencé par parler des rêves, des signes de la sorcellerie, et elle a lu jusqu'à là, c'est extraordinaire. Que Dieu bénisse, frère et sœurs, connaissons-le-vous, et dites-nous ce qu'on en français. C'est parti. Sous-titrage ST' 501